Salut à tous, ici Ludo et bienvenue dans Spacebase DF9. Mais c'est quoi ce nom ? Et c'est quoi ce jeu aussi ? Alors pour le nom Spacebase, vous l'aurez compris, base spatiale, pour le DF9 après, d'après les développeurs ce serait pour plusieurs raisons. Une raison officielle qui est que le studio de développement s'appelle Double Fine, donc DF, et puis une raison officieuse qui est de rendre deux hommages, l'un au jeu qui est maintenant bien connu, Edward Fortress, et l'autre à la série télé Star Trek Deep Space Nine, que les américains abrévient souvent en DS9, DS9. Voilà pour le nom. Maintenant le jeu en lui-même, si vous connaissez Space Colony, un jeu qui n'est plutôt récent mais toujours très très bon, je vous le conseille, et bien Spacebase DF9 est une sorte de remake de Space Colony. Si vous ne connaissez pas, et bien c'est une sorte de mix entre un City Builder et puis un Sims en gros. On va devoir construire notre base spatiale dans laquelle vont vivre un mélange ici tout à fait hétéroclite d'êtres humains et d'aliens tous plus loufoques les uns que les autres. Et il va falloir veiller sur eux pour les voir évoluer. Donc on va devoir faire évoluer sa base en fonction des besoins de ses habitants, tout en les protégeant d'éventuelles attaques ou chutes de météorites et autres trucs de ce genre. Alors le jeu est en accès anticipé sur Steam pour une vingtaine d'euros. Il est en alpha, il n'est donc pas fini. Les développeurs ont une liste d'idées longues comme le bras qu'ils veulent implanter dans le jeu, mais pour l'instant l'alpha est relativement restreinte. Mais on va quand même pouvoir se rendre compte de à quoi ça ressemble à peu près. Donc nous voici sur l'écran sur lequel on va choisir l'emplacement de notre base spatiale. Donc on a ici toute la galaxie à notre disposition et puis on voit en haut à droite qu'il y a différents paramètres. Ce n'est pas évident de trouver le bon emplacement parce qu'il suffit de bouger d'un demi millimètre et puis on change tout. Donc ce n'est pas forcément très pratique. Ils ont d'ailleurs dit qu'ils allaient essayer d'arranger un petit peu ça. Bon là je vais essayer de trouver quelque chose qui est au moins une densité stellaire intéressante pour pouvoir miner. Voilà, bon là ça ira très bien. Voilà, j'ai choisi l'emplacement de ma base. J'accepte. On peut maintenant déployer notre pod de lancement avec trois personnes à bord. qui va mettre quelques milliers d'années à arriver. Donc vous voyez, le jeu ne se prend pas vraiment très au sérieux. C'est plutôt une ambiance fun. Et voilà les trois premiers habitants de notre future base spatiale qui sont arrivés. Je vais mettre tout de suite le jeu en pause. Parce que comme on nous le dit, ils n'ont que huit minutes dans leur combinaison spatiale, huit minutes d'oxygène. Donc je n'ai pas envie qu'ils meurent avant qu'ils aient commencé à construire quoi que ce soit. Ce serait dommage. Voilà, donc à qui on a affaire ? Donc si on clique dessus, on a leurs infos. Ici Claudia Katz. Leur stat. Aucun besoin. Elle n'a pour l'instant aucun besoin. Son profil est psychologique. Elle aime plutôt bien parler. Elle aime moyennement vivre en société. Elle est très courageuse. Très propre. Elle a déjà une amie et une ennemie. Voilà. Ici on a Clarisse Miller. Et ici... Erxnk. Voilà. Donc on peut changer les noms. Ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà. Donc on a un alien et deux humaines. Donc outre leurs stats, on a aussi ce à quoi ils pensent ici. Pour l'instant rien puisqu'on leur a pas laissé le temps de penser. Mais donc on pourra voir ce dont ils ont besoin. Et puis c'est souvent drôle à lire aussi. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et puis on a aussi duty. Donc les tâches auxquelles on peut les attribuer. Donc constructeur, technicien, mineur, agent de sécurité ou barman. Avec chacun leurs propres compétences dans ces tâches là. Pour plus de simplicité, on peut passer par le roster. Ou en un clin d'oeil, on voit tous nos persos avec leurs compétences dans chaque domaine. Et puis on peut les assigner donc directement d'ici. On va déjà tous les assigner à la construction puisqu'ils ne vont avoir que ça à faire pour le moment. Et puis on va y aller, on va commencer à construire notre propre base. Alors je vous explique pas tout dans les détails, c'est juste pour faire une présentation du jeu. On va faire ici. Voilà, ça va nous servir de couloir. On va faire une entrée pour un sas de décompression qui est obligatoire. Je vais faire une salle ici et une salle qui ne va pas passer ici, non ? Je ne sais pas. Bon, on verra bien. Je confirme et je mets en route. Donc j'ai utilisé de la matière pour créer les salles dont ils ont besoin. Par la suite, il va falloir miner ces astéroïdes pour obtenir plus de matière. Et puis ce petit truc là, c'est un pod, en fait c'est une sorte de bonus. On peut le désassembler pour avoir de la matière supplémentaire. Et ici, on voit le nombre de personnes que l'on a dans notre base. Et le nombre de personnes que notre base peut supporter au niveau oxygène. Pour l'instant zéro, puisqu'on n'a encore rien installé. Bon, ils avancent et puis on voit que Air Geek a augmenté sa caractéristique en construction. Ce qui est très bien. Voilà, c'est presque terminé. Et lui, il s'est enfermé à l'intérieur, c'est malin. On va lui mettre tout de suite une porte. Et puis on va mettre aussi, d'ailleurs, on va mettre toutes les portes qu'il faut. Donc une autre porte ici. Et puis on va mettre des portes spéciales pour le sas de décompression. Voilà. En cliquant sur le sol d'une pièce, on peut assigner en fait à la pièce un rôle. Donc ici, c'est la salle de décompression. Ici, on va mettre le life support pour les machines qui créent de l'oxygène. Et puis ici, on va mettre la raffinerie qui nous permettra d'obtenir plus de matière avec ce qui est miné. Enfin, de transformer ce qui est miné en matière, en tout cas. Voilà. Et puis on va mettre aussi, tout de suite, le space suite. Donc qui leur permet de... Je peux le mettre là ? Oui, je peux le mettre là. Donc ça va leur permettre d'enlever leur combinaison pour rentrer dans la station. Quand il y aura de l'air, évidemment, dans la station. Et on va mettre aussi, bien sûr, justement, des recycleurs d'oxygène. On va en mettre 2. En sachant, pardon, que chaque recycleur peut subvenir aux besoins en oxygène de 3 personnes. Donc avec 2, on en a pour 6. C'est parfait. Alors en cliquant sur ce petit bouton en bas, on voit le taux d'oxygène de la base. Comme tout est rouge, il n'y a aucun... enfin, il n'y a pas d'oxygène. Et maintenant que ça s'est construit, voilà, ça commence à devenir vert. Et voilà. Et lui, il est déjà sorti faire ses exercices. Donc je vais mettre en vitesse normale. Donc vous voyez, les portes se... Il y a une décompression qui se fait pour qu'il puisse rentrer. Ah, ils aiment bien faire de l'exercice. Vous voyez, ils font des pompes, tout ça. Donc pour l'instant, ils n'ont pas grand chose d'autre à faire de toute façon. Voilà, donc on voit qu'ils sont contents d'avoir de l'oxygène. Voilà. Très contents. Bien. Lui aussi est très content. Ils ont l'air tous très contents. C'est parfait. Donc, maintenant que l'on a ça en place, on va pouvoir installer une raffinerie dans la zone prévue à cet effet. Ici, on va y ajouter un extincteur, c'est toujours une bonne idée, à côté de la raffinerie. Voilà. Parce qu'il peut y avoir quelques problèmes. Et puis, on va assigner quelques-uns, les deux meilleurs, au minage. Et on va leur demander de miner ce truc-là à côté déjà. Ce sera une chose. Ce petit truc-là aussi, ça fera de la place. Et normalement, si tout va bien, ils vont mettre leur combinaison de mineurs et puis sortir, commencer à miner, ramener ça à la raffinerie. Et on aura un apport de matière. Parce que là, on commence à être un peu à court. D'ailleurs, il nous le dit, il y a un petit tuto à côté. Voilà, il est sorti miner, lui. Ou elle, je ne sais pas. Et lui, il va y aller aussi. Et pendant ce temps-là, lui qui n'a rien à faire, on va le mettre en tant que technicien. Non, pardon, c'est lui, technicien. Parce que comme vous le voyez, toutes les machines ont une condition qui se dégrade au fur et à mesure. Ça se dégrade relativement vite. Donc, il faut toujours avoir des techniciens opérationnels pour les remettre en bon usage. Ici, on a notre mineur qui arrive et qui va déposer ça à la raffinerie. Voilà. Et on passe de 396 à 636. C'est parfait. Parfois, vous aurez des vaisseaux qui vont passer et qui vont vous proposer... Enfin, qui sont en général dans la galère et qui veulent rejoindre votre petit groupe. Donc, on peut accepter ou refuser. Nous, on va accepter tant qu'à faire. Voilà. Ils sont contents de trouver une base. Bienvenue à bord. Et voilà le petit vaisseau. Et on a donc deux personnages de plus. Alors, il faut se méfier. Parfois, ce sont des vaisseaux pirates qui vont venir attaquer à l'intérieur. Donc, il ne faut pas dire oui à tout. Et puis, il faut prévoir des défenses avec des agents de sécurité, si possible. Donc, on va voir notre roster. On a deux nouveaux arrivés. Il y en a un qui sera très bon barman. Il y en a un qui est très bon en agent de sécurité. Allez, on va le mettre en agent de sécurité. Et lui, en barman, même si on n'a pas encore de barre, c'est pas grave. Parfois aussi, vous aurez carrément des vaisseaux qui vont accoster sur votre roche. Et qui vont faire en fait une extension à votre base. Ce qui va l'agrandir de manière conséquente. Et puis, ils auront déjà quelques trucs à bord. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, il va falloir construire évidemment un lieu de vie. On va pouvoir installer des lits, etc. Il va falloir aussi construire, je ne sais plus, un bar. Pour que ce soit un lieu de rassemblement là où ils peuvent picoler et discuter. Voilà. Donc, par la suite, les développeurs ont une foule d'idées. Il y en a plein, plein, plein de choses qui seront rajoutées. Mais pour l'instant, il faut avouer que c'est un peu limité. On a le pub. On a un lieu de vie de résidence là où on peut installer des lits. Et une fois après, on a fait le tour. On a parfois une attaque ou deux. Mais voilà. Plus grand chose à faire que d'attendre la suite de l'alpha. Donc, les mises à jour de l'alpha sont tous les mois, je crois. Il y a une mise à jour de contenu tous les mois. La prochaine, c'est tout ce qui touche à la nourriture. Puisque ici, il n'y a rien qui est dédié à la nourriture. Ils n'ont pas besoin de manger. C'est pratique. Les réacteurs aussi ici ne servent à rien pour l'instant. Mais évidemment, ça servira à gérer l'électricité. Voilà. J'espère que ça vous donne une idée de ce qu'est le jeu. Pour ma part, je pense qu'ils ont sorti l'alpha un peu tôt parce que le contenu est un peu maigre. Mais bon, ça peut être prometteur. L'ambiance est relativement bonne. Les graphismes sont plutôt sympas. C'est assez drôle souvent. Voilà. Il y a moyen de passer quelques heures dessus à s'amuser. Malheureusement, pas beaucoup pour l'instant. Donc, il va falloir voir ce que la suite nous réserve. D'autant plus qu'il a quand même un sérieux concurrent qui va arriver, qui s'appelle RimWorld. Je ferai des vidéos dessus aussi quand l'alpha sera disponible. Il ressemble un peu, mais il n'est pas encore sorti. Et pourtant, le développement est déjà bien plus avancé que ça. Même si graphiquement, c'est moins attractif, on va dire. De toute façon, plus il y a de jeu sur le même sujet, plus la concurrence est rude. Et donc, plus ça pousse les développeurs à faire de leur jeu un excellent jeu. Donc, pourquoi pas ? On va pouvoir suivre ça en parallèle. Et puis, je vous ferai des vidéos sur les ajouts et voir comment ça avance. J'espère que cette vidéo vous aura servi et vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao !